Musique Les contacts de votre base de données vont suivre votre process commercial de la prise de contact au closing. Pour faciliter le suivi et sortir d'une simple fiche Excel, il existe des CRM qui sont gratuits ou payants. Un CRM vous permet de déployer du Sales Automation. Le Sales Automation, c'est une technique de vente qui permet d'automatiser certaines tâches qui sont chronophages. Par exemple, lorsqu'un prospect va signer un devis, ça va vous permettre de changer automatiquement sur votre CRM le statut de ce prospect qui va passer d'opportunité à contrat gagné. L'objectif est donc de vous faire gagner en efficacité et aussi en temps. Le CRM vous permet d'organiser votre base de données, de créer des contenus personnalisés et des emails par exemple. Même si vous avez une petite structure, l'utilisation d'un CRM vous permet de gagner un temps considérable. Bien renseigné, un CRM peut vous permettre de suivre tout l'historique des échanges avec un prospect, de vous mettre des rappels sur des tâches à suivre comme des relances par exemple, et de suivre toute votre prospection commerciale. De nombreux CRM ont d'ailleurs des applications qui vous permettent d'être notifiés quand vous devez rappeler un client par exemple. Ce rappel de tâches vous permet de lancer en un simple clic vos différentes actions. Vous pouvez utiliser en version gratuite le CRM HubSpot ou l'extension Strec qui est une extension de Chrome directement liée à vos emails. Vous pouvez aussi utiliser Google Sheet ou Rtable avec des connecteurs comme Zapier qui vous permet d'automatiser certaines tâches. Une bonne base de données devra donc à minima avoir ces différentes informations. Le nom et prénom du contact, le nom de la société, l'email, le numéro de téléphone et le poste de la personne. Libre à vous ensuite d'ajouter les différentes informations que vous souhaitez, comme la localisation, la source où vous avez obtenu ce contact ou son secteur d'activité. Cette liste est évidemment loin d'être exhaustive. Vous pouvez y ajouter toutes les informations que vous souhaitez du moment qu'elles soient pertinentes et en accord avec votre secteur d'activité et votre solution. Plus vous aurez une base de données structurée et précise, plus vous serez à même de déterminer des actions personnalisées en fonction des listes de prospects et des critères de filtrage. Cependant, ne tombez pas dans l'excès. Ça ne sert à rien d'avoir 30 informations différentes qui ne sont pas pertinentes et qui polluent votre base de données.